Bonjour, bonsoir, je m'appelle Raphaël Didjaman. Au premier diapositive, j'ai décidé de fonctionner avec des diapos, parce que les diapos, je ne suis pas quelqu'un de fort en speech, mais je suis très fort en improvisation. Donc j'ai appris sur le terrain, en fait. Donc c'est comme ça que je pense qu'on retient le mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui ouvre les cahiers d'école et qui sait retenir les choses. J'ai toujours eu très peu de gigas dans ma tête pour pouvoir retenir ce qu'il y avait dans les cahiers. Alors, le didgeridoo est un instrument que j'ai rencontré en 1995, pour ma part. Alors, il va y avoir un parallèle entre mon trajet, je suis désolé, je vais être un petit peu égocentrique ce soir, et l'instrument. Mais le rapport et le temps, qui est la question, est-ce que la musique peut nous aider à remonter le temps ? Je pense qu'on a tous la réponse ici. Si je vous mets un petit morceau de musique, si je vous mets du « à-bas », guillemets, guillemets, hop, tout de suite, on ferme les yeux, on se retrouve avec les copains, le premier flirt, etc. Donc, forcément, la musique, je pense qu'elle va nous aider à remonter le temps, voire même accélérer. On se retrouve plus jeune d'un seul coup. La seule déception, c'est quand on rouvre les yeux. On se dit « Ah, non, en fait, non. En fait, j'ai pris une claque, j'ai pris des années. » Donc, l'instrument date... Alors, pourquoi cette image ? Parce que j'ai aimé... Enfin, c'est moi qui fais le petit montage sur Photoshop. J'ai mis un didgeridoo, avec une peinture traditionnelle faite par un artiste aborigène. Ça, ce sont des peintures typiques du nord de l'Australie, mais on va y revenir tout à l'heure, on va en parler un petit peu des peintures, de leur signification. Et cet instrument, effectivement, je l'ai mis dans le contexte, vous avez vu, dans un contexte stellaire, qui nous permet de comprendre que c'est un instrument qui date de très, très, très longtemps. Et les chiffres que vous voyez, 20 000, c'est une peinture aborigène qui a été retrouvée, qui représente une sorte de bonhomme qui joue un didgeridoo, une peinture rupestre, qui a été datée au carbone 14, et qui date de 20 000 ans. Voilà, dans le nord de l'Australie. Ce qui veut dire qu'on sait de source sûre que c'est un instrument qu'il y a dans les 20 000 ans. Maintenant, des tribus disent que, dans leur histoire, ça monte jusqu'à 40 000, 60 000 ans. Donc après, il y a un petit peu, vous savez, des bouquins qui se disputent un petit peu, vous savez, un peu comme en Égypte, les égyptologues, ils se battent un peu sur les terrains, etc. Là, c'est un peu la même chose. Il y a le côté, non, non, moi, je te dis que ma tribu, elle l'a depuis plus longtemps que toi, etc. Personnellement, je ne tombe pas là-dedans. Mais ce que j'ai appris il y a une petite dizaine ou quinzaine d'années, c'est qu'il y a eu un squelette aborigène qui a été retrouvé, qui a été daté de 100 000 ans. Ce qui veut dire qu'on peut considérer que cet instrument est joué d'entre 20 000 et 100 000 ans. Donc on est vraiment à la source des instruments avant. Maintenant, c'est un instrument qui est classé dans les cuivres. Pourtant, c'est un bois. Je ne cherchais pas de raison là-dessus. J'ai cherché pendant 20 ans, je n'ai toujours pas trouvé. Si aujourd'hui vous avez la réponse, j'aimerais bien. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Certaines personnes disent que quand on joue du DJ Redoo, ça les transporte, ça leur fait remonter le temps. Il y en a qui m'ont même dit, j'ai même entendu dire, des gens qui me disent, tu sais, on pourrait même comparer ça au Big Bang. C'est pour ça que j'ai mis cette photo derrière, cette image derrière, parce que je me suis dit, effectivement, on peut remonter à l'origine de plein de choses, du son, etc. Parce que je pense qu'il y a eu un Big Bang, alors c'est vrai que le son ne se répand pas dans l'espace, mais je pense que ça a dû faire quand même un bruit. Il y a dû avoir quelque chose. Peut-être de très sourd, mais je pense qu'il y a dû avoir un petit quelque chose quand même. Donc du coup, je me suis dit, ça colle bien avec ça. Donc, la carte d'Australie, continent que j'ai découvert en 1995, j'en ai fait à peu près le tour. J'avais atterri ici la première fois, à Darwin. J'ai fait un petit peu le tour comme ça. Et puis au final, aujourd'hui, quand j'y vais, j'atterris ici à Cairns. Et avec un ami aborigène, je vais couper mes bois ici. Voilà. On est vraiment de l'autre côté de la terre. Le didgeridoo est un instrument qui pousse, enfin qui pousse. C'est un instrument qui est mangé par les termites. Le cœur de l'arbre est mangé par les termites naturellement pendant que l'arbre est vivant. L'arbre, c'est l'eucalyptus. Alors de l'eucalyptus, vous me direz, il y en a partout dans le monde. Il y a plus de 1500 espèces, je crois, à travers le monde. Mais la particularité que font les termites, c'est qu'elles vont, spécialement dans cette partie-là que vous voyez, les parties noires, ça va être la partie où les termites vont vraiment manger l'arbre. Ils vont passer en dessous de la terre et ils vont aller manger le cœur de l'arbre pendant que l'arbre est vivant. Après, soit elles quittent l'arbre ou soit elles continuent de le manger et puis elles le font tomber. Après, moi, mon rôle, c'est d'arriver, de regarder les cimes et de me dire, celui-là, il a été mangé, on le coupe parce qu'on ne va pas dans le bouche pour faire un carnage pour éventuellement faire des instruments et juste gagner de l'argent. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Bien sûr, ça, c'est une petite photo extra, il va autant se faire plaisir. Des peintures qui datent de 13 000 ans, qui est un lieu où je passe assez souvent quand je vais couper mes djéridus. C'est à Turtle Rock, exactement, c'est dans le nord. C'est un endroit qui est sur des terres vraiment aborigènes où il y a un festival qui se passe tous les deux ans qui s'appelle le Laura Festival où il y a toutes les tribus qui viennent de l'Australie, qui se rejouent à ce festival et qui vont montrer au grand public ce qu'elles font, quelles sont leurs traditions, elles vont danser, elles vont montrer les danses qu'elles font, etc. Voilà, vous voyez, le rapport entre ça et ça, c'est très simple, c'est un petit explicatif des peintures que l'on peut retrouver sur les murs, sur les peintures aussi, sur les peintures, et notamment aussi sur des didjéridus, mais après, sur les didjéridus, vous ne trouverez pas trop ce genre de peinture. En fait, vous trouverez souvent, maintenant, commercialement parlant, vous allez trouver ce qu'on appelle les peintures, les dot points, qui sont des peintures, vous savez, à base de points, vous connaissez tous, vous avez déjà vu ça, mais ce sont des peintures qui se pratiquent seulement dans le centre de l'Australie, là où il n'y a pas de didjéridus. Donc moi, aujourd'hui, je ne leur veux pas de faire ça sur des didjéridus parce qu'ils se sont fait quand même envahir depuis plus de 200 ans et je pense qu'ils ont le droit à leur revanche et qu'ils ont le droit de gagner aussi des sous et si nous, on en a, je trouve ça normal qu'on leur en donne un petit peu. Donc du coup, on peut retrouver ce genre de peinture aussi sur des didjéridus et sachez qu'à la base, les didjéridus ne sont pas peints avec ce genre de signe. Dans le nord de l'Australie, ce sont plus des peintures qui vont être à base de traits, ou alors ça va être à base d'animaux en coupe où à l'intérieur, ils vont représenter l'estomac, etc. Il faudrait voir des kangourous. Ça, c'est les peintures du nord, de là où poussent les didjéridus. Voilà ce qu'il y a dû rencontrer de Captain Cook en 1770, James Cook. Je pense que ça n'a pas dû être marrant dans les deux côtés parce que quand on est habillé, vous savez, les petites danses et tout, puis qu'on arrive là et puis ça fait je pense qu'il y a dû avoir un choc de culture entre les deux qui doit être assez intéressant. pour moi, personnellement, je vois ça devant moi. Ok, je me cache quoi. Je ne fais pas le malin. Je me dis là, je ne fais pas. Voilà le type de danse qu'ils vont pratiquer. Ça, c'est la danse de l'aigle qui est intéressante dans leur danse. C'est que vraiment, vous pouvez voir des gens âgés, des tout jeunes. Il y a vraiment un vrai partage. Et ça, c'est le truc qui m'a vraiment percuté. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé au Lora Festival, c'était en 1999, 1999, et je me suis pris une claque parce que vous savez comment ça se passe chez nous. Mariage, peu importe quoi que ce soit. On reste assis et on se dit quand est-ce qu'il va se lever le premier et qu'il va lancer l'histoire. Comme ça, on va tous se lever et on va se décoincer parce que le DJ, ça fait 4 heures qu'il se casse la tête. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse honneur. Non, on a dansé tous ensemble. Donc, après, les danses vont être consacrées à notre terre-mère pour rendre hommage à la terre qui les nourrit, la nôtre. Donc, il va y avoir la danse du crocodile, la danse du chasseur, la danse de la femme qui fait de la nourriture pour la famille. Parce que dans une tribu, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va y avoir, chaque personne va avoir un rôle. Par exemple, le joueur de DJ Redoo, dans sa tribu, en général, il va prendre la décision entre 5 à 10 ans. Quand il va être réagé de 5 ans ou 10 ans. En gros, bien sûr, on ne parle plus d'aujourd'hui. On parle d'il y a très longtemps. Donc, on serait bien d'accord. Et à partir de là, l'instrument va lui être retransmis par son grand-père ou son père. Parce que c'est comme ça, ils vont détecter celui qui a le feeling pour l'instrument. Un peu comme les chamanes entre eux. Vous savez, ils se disent les médecins, les maîtres, les médecins qui se disent « Tiens, lui, il a le feeling. » On le sent, il est bien, il est ouvert à ça. Là, c'est pareil. Le joueur des DJ Redoo, il le détecte et après, ils vont commencer à lui apprendre des onomatopées, des rythmiques comme ça. Parce que c'est un jeu qui ne se transmet pas avec un solfège, comme nous, on aimerait l'avoir, mais à base de onomatopées et de rythmiques. Voilà. Donc, c'est pareil. Comme je dis à tous mes élèves, si tu sais compter jusqu'à 4, tu sais faire de la musique, normalement. Ça, c'est la partie plus... Oui, on est à la cité des sciences. Je me suis dit « Il faut que je m'adapte un peu quand même. » Non, mais ça, c'est les premières feuilles que je montre à tous mes élèves lors de mes premiers cours, lors de leur premier cours, qui est les bienfaits de l'instrument. Alors, en fait, j'ai eu énormément d'élèves... Enfin, énormément. On va dire que sur 10 élèves qui ont envie d'arrêter de fumer sur le DJ Redoo, on va en avoir deux qui vont y arriver. Mais on va être bien d'accord à partir du moment où ils jouent régulièrement et à partir du moment où ils vont être volontaires pour arrêter de fumer. Parce que c'est... On a beau dire « Ouais, je vais arrêter. » OK, et puis tout de suite, on allume une clope. Je vois que tu veux arrêter, effectivement. Vous voyez, donc c'est un petit peu... Je fais un peu d'ironie là-dessus, mais je connais bien le principe de... On est accro, donc c'est pas évident de s'en détacher. Le DJ Redoo, en tout cas, est une solution. Ce n'est pas la solution, mais c'en est une. Également, c'est un instrument qui va guérir de l'apnée du sommeil. C'est un instrument qui a énormément de vertu. Pourquoi ? Parce qu'avec la pratique de la respiration circulaire, ce qui se passe, c'est que le fait que je joue sans m'arrêter, je vais apprendre à contrôler ma glotte. OK ? Mon larynx. D'accord. La langue. La langue, ici, on regarde bien, qui va être attachée à l'oscilloïde, ici. Vous voyez, je me la raconte. L'oscilloïde, ici. OK ? Et tout ça, ça travaille. Et ce qui veut dire que les gens qui ont de l'apnée du sommeil, avec le temps, je me suis rendu compte, c'est parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur système respiratoire. Et en fin de compte, il suffit juste de pratiquer une mécanique régulière et l'instrument en est juste le motivateur, l'élément qui motive, qui va motiver notre mémoire à se souvenir de comment ça fonctionne. En fait, on va réapprendre à se servir de notre corps. Et c'est ce que je dis toujours, on a un laboratoire, il faut l'explorer, il faut l'exploiter. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, c'est un bout de bois qui date de 20 000 ans, et on ne peut pas l'accuser, lui. Ce n'est pas une flûte, elle n'est pas déréglée. Je ne peux pas. Il n'y a quoi ? Donc, au final, c'est qui l'instrument ? C'est lui ou c'est moi ? Moi, je pense que c'est les deux. C'est un prolongement de ma colonne d'air, de moi. Tout simplement. Donc, comme je dis tout le temps, d'abord, on apprend, on décortique un peu la technique, et après, c'est comme quand on fait des séries de A et de B et de C à la maternelle, après, on apprend à faire des mots, des phrases, et puis après, si on a envie, on peut écrire un livre. Là, c'est la même chose. avant d'arriver à jouer comme une bête, d'être un tueur. Il y en a, des fois, ils viennent me voir, ils me disent, « Combien de temps ? Je veux être un tueur. Je veux jouer. » « Combien de temps il me faut ? » Je dis, « 10 ans. » « Ah bon ? » Je dis, « Ben oui. » Parce que tu as l'indépendance du pianiste qu'il a entre la main gauche, la main droite, pour faire ses rythmiques et la mélodie, pour être bien à l'aise et puis savoir ce qu'il a envie de dire, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir la technique, c'est après, on parle de composition, c'est 10 ans. Et là, on n'y échappe pas. C'est comme tous les instruments, c'est 10 ans. Maintenant, c'est un instrument, en 6 mois, on peut se faire plaisir, comme le piano, comme la guitare. Maintenant, si on veut vraiment jouer et devenir un virtuose, on en prend pour 10 ans, au minimum. Et ce qui est... Moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que, quelque part, on a nos yeux qui se retournent, ça nous oblige à nous observer de l'intérieur. Ça va être la capacité à nous scanner nous-mêmes, à passer une IRM dans notre corps et à comprendre comment cette colonne d'air fonctionne, c'est-à-dire le nez, la bouche, la gorge, les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Et le reste, normalement, doit être détendu. Alors, bien sûr, au départ, on va être un petit peu tout tendu, tout bloqué et puis après, on va apprendre à se débloquer. Moi, je le dis toujours, il faut le câliner pour qu'il vous rende quelque chose. En amour, c'est pareil. C'est comme l'amour. Voilà les terres sur lesquelles, quand j'arrive là-bas, le type de camion, enfin, c'est pas encore quand on trouve un camion, ça, c'était celui-là, j'avais pris, je sais pas pourquoi, pour voyager un petit peu. Mais, donc, là, c'est pour partir vers le nord, donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, c'est ce que j'aime quand je retourne dans mon atelier, à chaque fois, c'est, j'ouvre mon atelier et puis, vous savez, j'ai une centaine de calyptus qui sont là, mais quand je rentre, il y a le bois qui sent, vous savez, et moi, chaque fois, en trois, en deux secondes, je suis reparti là-bas, quoi. C'est génial. Donc là, maintenant, on rentre vraiment, là, vous êtes avec moi en train de marcher, et puis là, on va commencer à chercher ce qui se passe. On va regarder les cimes et on va regarder s'il y a des cimes qui sont mangées, s'il y a des branches qui sont éventuellement où il n'y a plus de feuilles, etc. Donc, ça veut dire que c'est le signe que l'instrument est quasiment là, on sent que les termitières sont là, là, il y a l'atmosphère, on est dedans, là. Oh, ça, c'est beau, ça. Voilà. En fait, je suis arrivé là-bas en 2012 et je me suis dit, j'ai dit à un pote, tu repars quand ? C'était le 12 novembre, 14 novembre, je ne sais plus. On pourra rechercher ça, ça se retrouve, les éclipses, ça se retrouve sur Internet. Et je lui ai dit, je pars le 12, enfin, deux jours avant, je ne savais pas, je ne savais même pas qu'il y avait une éclipse. Je reporte mon billet que mon pote aborigène, Phil, mon ami aborigène avec qui je travaille depuis 15 ans, je lui ai dit, tu sais, il y a une éclipse, il me dit, ouais, je sais. Je lui ai dit, viens, on y va, on part à 4 heures du matin, on y va avant et tout. Et puis, on est parti. Alors, bien sûr, il y avait un petit peu de monde sur les routes. Nous, on s'est vraiment isolés parce qu'on part vraiment sur des terres où on peut couper mais où personne n'a le droit d'avoir accès. Il faut juste des permis, il faut avoir des permis pour y avoir accès. Et là, on était tout seul, tranquille. Et je sais qu'en, moi, au début, j'ai voulu faire vraiment une photo d'éclipse, vous savez, de près. Et puis, je me suis dit, ça sert à quoi ? Une photo d'éclipse de près en HD, je tape sur Internet, j'en ai 80 000. Donc, j'ai vraiment voulu prendre une ambiance en fait, avec les eucalyptus autour et ça m'a donné ça en fait. Donc, voilà, moi, ça m'a fait rêver. J'espère que ça vous transporte un petit peu. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, là, on est vraiment dans la coupe même. Donc, vous voyez, regardez, il est mangé un petit peu de partout, l'arbre, etc. On le coupe. Voilà. Là, bien sûr, les termites, elles s'écrètent. Elles font caca, donc je vais se péteriser dans l'arbre en même temps qu'elles mangent. Et la particularité de la termite, alors, je ne sais pas, c'est un peu comme la mouche. Vous savez, elle va sécréter de l'acide gastrique pour aller ingérer ce qu'elle veut ingérer. Et du coup, derrière, hop, elle lâche sa sécrétion mélangée avec de la terre, etc. Ça donne des petites sculptures à l'intérieur qui sont très belles quand on arrive à les retirer en douceur. C'est super beau. Et voilà. Voilà le genre de stock. Alors, ça passe par plusieurs phases de triage. Ramener un instrument, ce n'est pas ramener n'importe quoi. Par exemple, celui-là, celui-là, je ne l'ai pas ramené, je pense, parce que pour moi, c'est très lourd. Ce n'est pas avantageux parce que le prix au kilo est très cher lors du transport. Par le fret, je passe par le fret, je loue un conteneur. Je pourrais ici un fret avion. Ce n'est pas le bateau parce que le bateau, les bois, il faut savoir que les bois prennent aussi le temps, toujours avec le temps encore, le temps de pousser. Quand on est dans le bouche qui fait 60 degrés et que des fois, il ne pleut pas pendant des années, l'arbre ne pousse pas très vite. Du coup, ce qui fait que ça va donner un bois qui va être très dense et très lourd. Du coup, s'il va être très épais, il va être encore plus lourd. Pour moi, le but, c'est de jouer avec l'ancienneté du bois. Je vais essayer de prendre les bois les plus vieux et les plus secs possibles. Quand je pratique la coupe là-bas, je les laisse sécher entre 5 à 15 ans. Chaque année, quand je retourne, on a plus chez mon ami Phil, dans son terrain, il y a plusieurs stocks. Ils sont stockés par année et je pioche. Et à chaque fois, j'essaie de prendre le must, les bois qui me plaisent. Vous savez, c'est un feeling aussi. Vous savez ce que c'est le bois. C'est quelque chose de noble aussi, une rencontre. Je vais essayer tout simplement de voir s'il y a un petit truc qui me parle. Voilà, ça c'est l'Australie. Je vous avais dit qu'on voyagerait. ce sont tous les petits trucs que je rencontre. Les photos sont de moi, ce n'est pas pris sur Internet. Donc, voilà, dans ce coup, vous arrivez, il y a ça à côté de vous. Oh, sympa ! Vous voyez ce petit serpent là ? Hop là, c'est chouette. Coucou, tu es là le matin ? Je ne t'avais pas vu, j'allais m'appuyer sur le pare-choc. C'est très beau. La libellue, le mascottier. Puis, il y en a des jaunes fluos, des vertes fluos, comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et encore là, je trouve qu'elles ne ressortent pas vraiment fluos, mais en vrai, elles étaient vraiment plus fluos. Vous voyez, c'est beau, les cascades derrière et tout. Chauve-souris, alors là, on ne dirait pas, mais en fait, elle est grande comme ça. Un vrai mastoc. C'est-à-dire que quand elles partent toutes de l'arbre, même quand on voit les petits, déjà on fait ça, mais alors quand on voit les grandes... Voilà le travail à l'atelier. Donc, le temps. Oui, c'est encore une fois de plus du temps. Souvent, on me pose la question, combien de temps ça prend pour faire un DJ Redouf ? Ma réponse automatique est, à partir de quand ? À partir du moment où j'ai mon bois qui est à l'atelier, ou à partir du moment où je dois prendre l'avion pour aller chercher ? Parce que là, on est sur un rapport de temps qui est complètement différent. Sans compter les années où les bois ont séché, où j'ai patienté. Et si je devais faire un rapport à l'heure, mes instruments, je ne pourrais même pas les vendre. S'il y avait un rapport prix avec le temps que j'ai mis dessus. On ne parle pas d'amour, on parle du temps. Donc du coup, il a fallu pouvoir en vivre. En 95, quand j'ai ramené ça en 96 en France, j'étais vraiment le tout premier à me balader avec un bout de bois à Paris, comme ça on me prenait pour un fou. Mais il a fallu prendre le temps. Et aujourd'hui, quand on dit didgeridou, ah oui, tout le monde connaît. C'est rigolo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le temps fait bien les choses. C'est paradoxal, il peut faire les choses différemment. si on est patient, si on a le temps, si on prend le temps et qu'on est patient, ça ne peut que s'arranger. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Maintenant, si on a un patient, effectivement, on peut essayer de passer à autre chose et puis du coup, la passion, ce truc-là, ça arrête. Moi, je sais que la première fois que j'ai soufflé dans cet instrument, première fois, je suis arrivé le premier jour en Australie là-bas, j'ai entendu ce son, je dis, qu'est-ce que c'est que ce son ? J'arrive dans le backpacker, c'est des auberges de jeunesse, je vais prendre ma chambre, je dis, excuse-moi, j'écoute à la dame, je dis, excuse-moi, j'ai entendu un son, ça vient d'où ? Je me dis, c'est quoi ? C'est un didgeridoo. Un quoi ? Un didgeridoo. Et c'est quoi ? Parce que j'avais juste entendu le son. Et elle me dit, tu sais, c'est l'instrument que jouent les aborigènes. Les quoi ? Moi, j'étais à la ramasse, j'étais un surfeur, attention. Donc, il ne faut pas réfléchir des fois, il faut être juste écologique, mais il ne faut pas réfléchir des fois. Et donc, du coup, elle me dit, tu sais, les aborigènes, c'est les noirs qui traînent dehors dans la rue, là. Et dans la façon dont elle m'a parlé, je me suis dit, oui, il y a un problème. Mais je n'ai pas répondu à sa petite réflexion. Et je lui ai dit, tu sais où est-ce que je peux en avoir un ? Il me dit, oui, tu vas au Woolworth, le Woolworth, c'est l'équivalent des petits carrefours ici, des grandes surfaces. Il me dit, tu vas voir, là-bas, il y a un petit magasin. J'arrive dans ce magasin, j'y vais direct, à l'heure d'ouverture, et il y avait un aborigène qui était là, justement, un petit jeune aborigène qui était derrière le guichet. Il y avait deux, trois bois. C'était vraiment tout petit, ce n'était pas comme aujourd'hui, maintenant, il y a même les Chinois qui en vendent, etc. Il n'y avait pas ce phénomène de mode et plus d'argent facile ou je ne sais quoi. Et du coup, il me dit, tiens, tu veux essayer ? Je fais, oui. Pas d'a priori, un instrument avec des fleurs, dessiné dessus, des trucs. Je ne connaissais rien. Donc, j'essayais. Ils sont pourris, comme tous au départ. On se sent extrêmement seuls. C'est le grand moment de solitude. Et puis, du coup, il me dit, vas-y, réessaye, c'est ça. Et là, à ce moment-là, on a 27 ans, c'est un peu légitime, j'avais 27 ans. Donc, le temps est passé. Et du coup, c'est un petit peu légitime, on se dit, c'est génial. Au début, je me dis, c'est génial ce son. Moi, je sortais du saxo jazz et j'avais une formation de saxophoniste jazz et je me suis dit, c'est vraiment super, il y a vraiment un point en commun avec tout ça. C'est comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient analysées avec cet instrument. d'un seul coup, il y a la case business qui se met en marche. J'ai 27 ans, j'ai envie de réussir comme tout le monde et je me dis, mais si je ramène ça en France, ça peut marcher. Bon, après, je ne savais pas que je rencontrerais un long vide intersidéral en France pendant des années où on se foutrait de moi et on me dirait que c'était complètement dingue, que n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça paraît évident. C'est ça qui est rigolo. Et du coup, du premier bois qui devait ressembler à ça, on arrive, voilà. C'est-à-dire que c'était des instruments que moi, j'ai connus au départ avec de la cire d'abeille, etc. Là, j'ai vraiment montré un magasin. Ça, c'était dans les années 2000, 2005. C'est vraiment l'explosion avec les JO à Sydney. Et là, l'explosion du digéridou. Tout le monde va en Australie, tout le monde veut revenir avec un digéridou. Donc là-bas, tous les fabricants ou tous les faux fabricants, même les blancs qui se mettent à fabriquer et qui peignent comme des aborigènes et qui signent avec un surnom aborigène, je connais bien le business, je l'ai vu dans tous les sens, le fake, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus l'un sur la route. Ils ont tous disparu. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me disais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'était... Alors bien sûr, je suis passé par une phase où j'ai travaillé avec des instruments, mais pas peints parce que moi, je les ai toujours faits bruts comme celui-là avec la serre d'abeille. Mais après, avec les années, en amenant des idées nouvelles, etc. parce que l'instrument évolue et il faut le faire évoluer parce que la serre d'abeille, les embouchures peuvent être en serre d'abeille. À l'origine, sont en serre d'abeille. Mais ce qui se passe, c'est que quand il fait chaud, la serre d'abeille, ça fond. Quand on a une barbe, ça colle, c'est pas toujours évident. Et à un moment donné, en France, il faut savoir qu'on est un des pays les plus actifs dans le DJ Redoo. Aujourd'hui, il y a de très beaux festivals qui se passent, mélangés avec le handpan. Vous savez, l'espèce de soucoupe volante là-haut, on tape dessus. Il y a de très beaux la jonction des deux, le DJ Redoo qui est très terrien et très tellurique et puis le handpan qui est très céleste. Les deux vont extrêmement bien ensemble et il y a de très beaux festivals qui se font aujourd'hui. Il y a de très bons groupes. Je vous donnerai des noms si vous voulez pour aller voir sur Internet. Il y a vraiment de tout et il y a vraiment de très belles choses qui se font aujourd'hui. Et ce qui a été intéressant, c'est de remonter dans le temps. Moi, je me remonte dans le temps et je me dis, il y a 25 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on a tout. Et moi, c'est là-dessus où je suis impressionné parce que, ok, moi, je peux me targuer de dire, moi, je veux, moi, je veux. Je peux me targuer de dire, ouais, je l'ai ramené, et talama. Mais bon, j'étais pas seul. Il y a plein de gens qui ont travaillé derrière, des gens qui ont monté des festivals, des gens qui ont, je vois que ça a motivé pour jouer, etc., pour créer d'autres univers sonores. Parce qu'aujourd'hui, le didgeridoo se mélange à plein de types de musiques, comme la musique classique, ce qui est impressionnant, le jazz, le métal, le hip-hop. C'est vraiment, c'est un instrument. C'est ce que je dis toujours, il faut l'imaginer comme une basse ou comme un synthétiseur. Et à partir de là, il s'accorde avec tout. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec Philippe Sard sur la musique d'un film qui s'appelle Quai d'Orsay, avec Thierry Larmid, je pense qu'il a peut-être dû en entendre parler, de Bertrand Tavernier. Quand je lui ai envoyé mes albums, il m'a dit, il m'a dit, mais comment est-ce que tu verrais ça, Raphaël ? Il me dit, parce que j'aime ce que tu fais, mais il me dit, je ne sais pas trop comment l'orchestrer. Je lui dis, tu sais ce que tu fais ? Tu imagines que ça va être tes contrebasses. Imagine que c'était basse et tes contrebasses. Au lieu de mettre une vraie contrebasse classique, tu mets un DJ Redo. Et du coup, en studio, il m'a demandé d'en ramener plusieurs et on a fait plusieurs séries de sons comme ça qui ont remplacé les contrebasses avec des accords différents qui allaient ensemble, bien sûr. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière un instrument qui peut paraître très primaire, il y a quand même une recherche et on peut en faire vraiment quelque chose de très beau. Donc, ce n'est pas un instrument qui est atonal, même s'il paraît limité dans les sons, et il l'est, mais je pense que la plus grande limite à travers cet instrument, c'est notre imagination. Voilà. Quand on rencontre un joueur de djembé, quand on voit un tueur au djembé, en vérité, il n'a pas 500 000 sons. Par contre, qu'est-ce qu'il a du rythme et du groove ? Là, c'est pareil. On retrouve la même chose, le même point en commun, le rythme et le groove. En jazz, on l'a. On a Masséo Parker, vous vous êtes connaît, peut-être un très bon saxophoniste, qui, pareil, ne joue pas énormément. Il ne fait pas des défilés de notes, 500 notes à la seconde pour montrer qu'il est technique. Il envoie 4 notes, mais 4 bonnes notes. Une fois, j'avais vu, je vais arrêter là-dessus, une fois, j'avais vu une interview d'ACDC qui disait, ou Angus Young, on lui posait la question, mais dites-nous, comment ça se fait que depuis 40 ans, vous êtes un des meilleurs groupes du monde ? Il dit, écoutez, il semblerait qu'on ait trouvé les 4 bons accords. qui est un des meilleurs ? Sous-titrage ST' 501